Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juillet. Et dans ce point lecture, j'ai donc 5 romans ainsi que quelques petits ouvrages graphiques à vous présenter. Côté romans, je vous parlerai tout d'abord de Reviens quand tu veux par Mélanie Taquet aux éditions Erol, qui est la suite de Reste aussi longtemps que tu voudras. Ensuite, je vous parlerai d'une lecture que j'ai effectuée en format audio, il s'agit de Vox par Christina Dalscher aux éditions Nil. Après ça, j'ai lu un autre roman des éditions Nil, mais cette fois-ci en papier, avec Bienvenue à Koro Totoka par Anne Hotsby. Ensuite, je me suis plongée dans Là où les chemins nous mènent par Belvaplan Klein, je pense, aux éditions Pocket. Et enfin, je suis retournée du côté de chez Erol avec, si je me souviens bien, un roman écrit par Hélène Lebris. Et du coup, côté graphique, je vous parlerai tout d'abord de la fin de la série de la balade de Yaya, et je vous parlerai également de l'album Un Baobab pour Lady Lee. Du coup, je vais démarrer tout de suite, et je vais démarrer avec Reviens quand tu veux, par Mélanie Itake aux éditions Erol. Comme je le disais, c'est donc la suite du roman Reste aussi longtemps que tu voudras. J'ai lu pas mal de romans publiés chez Erol maintenant, et Reste aussi longtemps que tu voudras est celui que j'avais préféré. Donc, autant dire que j'étais quand même assez curieuse de voir cette suite, et de voir ce qu'étaient devenus les personnages. Celui-ci, je pense, peut être lu indépendamment, étant donné que l'histoire est vraiment bien restituée, mais après, ça vous gâcherait complètement le plaisir de la lecture du premier, et je pense qu'on passerait quand même à côté de pas mal de choses. Mais en tout cas, c'est un récit qui restitue très très bien l'histoire de Reste aussi longtemps que tu voudras, ça c'est sûr et certain. Du coup, je peux pas vous parler du résumé de celui-ci sans vous spoiler complètement, je pense, le premier. Donc, pour ce qui est du premier, on suivait l'histoire de Nina, qui est une jeune femme qui a vécu un élément très fort de sa vie. On ne sait pas lequel, mais en tout cas, elle a besoin de prendre du recul par rapport à ça, elle a besoin de s'évader. Et du coup, elle va recontacter... Comment ça s'appelle déjà ? Alors, c'est Nina, je sais plus. Elle recontacte une amie de l'adolescence, en gros, en tout cas de ses jeunes années d'adultes, et qui maintenant a monté un bed and breakfast à Florence, en Italie. Et du coup, elle va la contacter en lui demandant si c'est possible qu'elle vienne chez elle, en lui expliquant qu'elle a besoin de faire une pause dans sa vie, de se ressourcer, de penser à elle, etc. Son amie va donc l'accueillir, et ensemble, elles vont avoir pas mal de non-dits. Elles sont toutes les deux à des périodes de leur vie dans lesquelles il se passe pas mal de choses. Et il va y avoir également d'autres personnages qui vont venir graviter autour d'elle. C'est une histoire que j'avais vraiment bien aimée, et petit à petit, on apprenait à découvrir Nina, et à comprendre ce qui l'avait amené à faire ce choix, qui est loin d'être compris par tout le monde. Du coup, dans ce tome 2, en quelque sorte, il y a pas mal d'années qui se sont... Enfin, il y a quelques années, je crois, quand même, qui se sont passées entre... Après la fin du premier, en fait, les personnages ont un petit peu repris chacun leur vie. Leur vie a continué d'évoluer, il s'est passé pas mal de choses. Et Nina va retourner à Florence pour le mariage d'un des personnages qu'on rencontre dans le premier volume, qui est devenu un très bon ami à elle. Et donc, voilà, elle retourne à Florence, et elle va recroiser tous ses personnages. On va retrouver un petit peu la dynamique du premier, avec tous ses différents personnages qui sont à Florence. La ville est quand même très présente, et la culture italienne aussi. Donc, voilà, j'ai vraiment bien aimé tout ça. Et à nouveau, ce sont des personnages qui sont confrontés à des choix de vie. Quasiment tous, ils sont dans une période de leur vie où ils doivent faire des choix. Et c'est pas forcément simple. C'est des choix de leur vie d'adulte, et des choix importants, décisifs. Et du coup, voilà, tout ça les embrouille un petit peu. J'ai vraiment besoin d'aimer ce récit. C'est un récit qui se lit très facilement. Je suis, voilà, comme je vous disais, je suis repongée très vite dans l'histoire. Je suis très vite retournée dans l'ambiance du premier volume à Florence, avec ce groupe de personnages qui gravite les uns autour des autres, etc. Enfin, voilà. J'avais vraiment bien aimé, et j'ai à nouveau bien accroché avec celui-ci. Je lui ai mis la note de 17 sur 20, et je vous le recommande très franchement, même si du coup, voilà, je vous recommande clairement de commencer par le premier. Celui-ci fait un petit peu moins de 300 pages. Je crois que le premier faisait autour de 350 pages, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et j'aime beaucoup cette couverture. Ensuite, comme je vous disais, j'ai donc lu une lecture audio, et j'ai donc écouté Vox par Christina Dalscher. C'est donc aux éditions NIL, normalement. Et c'est lu par Gaëlle Savary. Donc, audio édité par Lydie. J'avais très envie de découvrir ce livre. En fait, j'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que je suis en partenariat avec NIL, mais que je n'avais pas pensé à leur demander au moment où il était sorti. Et qu'après, je me suis dit que bon, voilà, c'était trop tard. Mais vu que j'avais entendu plutôt de bons échos sur la lecture audio, je me suis dit que j'allais le découvrir par ce biais-là. Et je suis vraiment contente de l'avoir faite. Donc, l'histoire de Vox, c'est l'histoire d'une chercheuse autour de la langue et du langage qui habite aux Etats-Unis avec sa famille, avec ses trois fils et sa fille et son mari. Sauf qu'en fait, ça se passe aux Etats-Unis, dans les Etats-Unis qui sont très proches, mais qui ne sont pas ceux de maintenant, qui sont des Etats-Unis plutôt dystopiques, dans lesquels la parole des femmes a été... a été... comment dire ça... brimée, enfin... en tout cas limitée. Et du coup, en fait, chaque femme porte un bracelet qui compte le nombre de mots qu'elles disent dans la journée. Et chaque femme a un nombre de mots autorisés, le but étant, voilà, vraiment de couper la parole aux femmes pour que les hommes puissent en profiter et faire gentiment tout ce qu'ils veulent. Et des hommes pas forcément très sympas. Et donc, voilà, on a ce notre personnage principal, qui, elle, en plus, est une chercheuse dans le domaine du langage, qui travaillait auparavant sur les aphasies de Wernicke, donc des aphasies suite à des AVC, etc. Enfin, elle est une éminente chercheuse là-dedans. Donc, elle s'est difficilement habituée à son quotidien, et d'autant plus... enfin, c'est d'autant plus difficile pour elle de voir sa fille grandir là-dedans, puisque sa fille n'a pas connu la version d'avant, dans laquelle elle aurait pu devenir une petite fille normale et s'exprimer autant qu'elle veut. Elle a connu que celui dans lequel elle vit, dans lequel il y a des compteurs de mots, dans lequel l'école est séparée entre les filles et les garçons. On apprend aux garçons à devenir notamment des militaires et à devenir des gens qui sanctionnent, alors qu'on apprend aux femmes, en gros, à devenir de petites épouses qui s'occupent du foyer. On nous explique par plein de propagande que si les femmes arrêtent de travailler, en fait, du coup, il n'y a plus de chômage, parce que les hommes auront tous du travail, etc. Enfin, bref, voilà. Vous avez compris un petit peu le délire. Sauf que dans tout ça, notre personnage féminin, eh bien, en fait, va être contacté par les services gouvernementaux pour venir travailler avec eux par rapport à son expertise qu'elle a dans tous ces domaines du langage. Et du coup, elle va accepter sous certaines conditions et donc va commencer à travailler là-dedans, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé tout l'aspect un petit peu dystopique où on nous montre vraiment le côté totalitariste qui est mis en jeu, pourquoi brimer la parole des femmes, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. Tout à partir autour des recherches également. Après, sur la fin, comme beaucoup, en fait, j'ai trouvé la fin un petit peu précipitée. Il y avait certaines choses qui ne m'ont pas plus convaincue que ça. Sur la fin. Mais par contre, sinon, pour le reste, c'est vrai que c'est une lecture que j'ai vraiment bien appréciée. J'étais vraiment prise dedans. Les personnages sont agréables à suivre. J'ai beaucoup aimé suivre cette famille, leurs voisins, etc. Enfin, voilà, on est quand même sur un truc assez complet. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis la note de 16 sur 20. Et pour ce qui est de la lecture audio, je trouve qu'elle était vraiment pas mal. Donc, voilà. Ensuite, j'ai donc lu Bienvenue à Corototoka par Anne Hotsby à nouveau aux éditions Nihil. Même si celui-ci s'inscrit, on va dire, un petit peu plus dans la ligne éditoriale de ce que fait Nihil d'habitude. Anne Hotsby est une autrice norvégienne, c'est ça. Et elle a publié ici un roman dans lequel on suit 5 amis d'adolescence, je crois, qui se sont rencontrées du coup en Norvège. Et en fait, elles ont chacune bien vécu leur vie puisqu'elles ont maintenant autour de 60 ans, à peu près 60-70 ans. Et l'une d'entre elles, Kate, est partie. En fait, elle a beaucoup voyagé dans sa vie. Elle a fait le tour du monde. Elle a construit des puits. Enfin bref, elle a fait vraiment plein de choses de sa vie. Et la dernière chose qu'elle ait faite, c'est avec son compagnon de l'époque, ils ont acheté une plantation de cacao au Fidji. Et donc, ils la gèrent. Et Kate, en fait, va envoyer un message à chacune de ses 4 amis de l'époque ancienne pour leur proposer de venir habiter avec elle à la plantation de Kate. Et voilà, de venir à la plantation au Fidji. Donc, un changement total de vie. Les 4 femmes vont du coup accepter d'aller la rejoindre. Les 4 ont eu des parcours de vie très différents. Certaines ont des enfants, d'autres non. Certaines sont riches, d'autres pauvres. Enfin voilà, elles ont vraiment des parcours très différents. Et même si elles ont été liées avant, on comprend qu'il y a énormément de choses qui les séparent maintenant. Et que ça va être un petit peu compliqué au départ pour elles de vivre ensemble. Et elles ont chacune vraiment leur histoire, leur trait de personnalité, etc. Et on apprend à les connaître un petit peu plus chacune. Et parmi elles, il y a également une des femmes qui s'appelle Maya et qui est malade, qui souffre de démence. Et voilà, elle va avoir une place particulière dans le groupe. Même si chacune prend vraiment une place importante. J'ai vraiment bien aimé le fait qu'on suive toutes ces femmes, les chapitres alternes entre les points de vue. Et on suit également le personnage d'Ateta, qui est la gouvernante de Kate au Fidji et qui est d'origine fidjienne. Et donc on la suit également, elle, dans des lettres, enfin dans des prières qu'elle adresse à Dieu sur ce qu'elle aimerait qu'il se passe dans sa vie. Elle aimerait que son fils trouve un travail, que ça se passe bien pour Kate, que Maya soit moins malade, etc. Enfin bref. Et j'ai beaucoup aimé également ce personnage-là, conçu à travers ce biais. On est vraiment sur une histoire assez complète avec ces femmes qui vont se retrouver, qui sont toutes différentes, mais qui commencent à vivre en fait tous ensemble dans une maison. Elles font une sorte de communauté. Enfin voilà, c'était une histoire qui était très chouette. C'était hyper dépaysant avec les filles d'huile. Je trouvais ça très sympa. Donc voilà, un roman que j'ai bien apprécié. J'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans Là où les chemins nous mènent, écrit par Belle Vaplaine et c'est aux éditions Pocket. C'est un roman que je vous avais présenté dans mon premier book haul de la chaîne et que je n'avais toujours pas lu. Ce n'est pas le seul de ce book haul que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas celui-ci, je ne l'avais pas lu. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être temps quand même que je m'y mette. Et du coup, je l'ai sorti, enfin. Je n'ai jamais lu de livre de Belle Vaplaine. C'est une autrice qui est quand même assez connue, une autrice américaine. Et donc celui-ci, alors qui s'appelle Là où les chemins nous mènent en français mais en anglais il s'appelle Crossroad. Donc en gros, route croisée, destin croisé. Ce qui correspond justement un petit peu plus à l'histoire puisqu'en fait, c'est un récit de vie dans lequel il ne se passe pas, des événements extraordinaires mais dans lequel en gros on suit deux femmes qui habitent dans la même ville aux Etats-Unis en sachant que j'aurais du mal situé, je dirais que ça se passe peut-être dans les années 1920 aux Etats-Unis quelque chose comme ça 1920-1930 je ne crois pas que ce soit écrit à un moment ou alors peut-être plus tard je ne sais pas je ne sais pas en tout cas il y a des industries qui montent etc. Enfin voilà on est vraiment dans cette ambiance là et donc nous on suit tout d'abord le personnage de Gwen qui est la fille unique de Cassandra White qui tient les grosses verries du coin donc en gros c'est une des plus grosses entreprises du coin sa mère est extrêmement riche mais Gwen n'est pas vraiment dans tout ce milieu là elle est un petit peu en marge de ce milieu là et en parallèle de ça on suit le personnage de Jewel qui elle est une fille populaire mais qui rêve de grandeur et qui est dans la boîte de Cassandra White et du coup voilà en fait Jewel va apprendre quelque chose va l'annoncer à Gwen et ça va complètement chambouler la vie de Gwen mais ça va également les amener à se recroiser pas mal de fois et on va voir vraiment comment leur vie influe l'une sur l'autre etc. leur choix etc. leur mariage ensuite enfin bref elles vont se recroiser après pendant pas mal d'années j'ai trouvé ça plutôt pas mal j'ai bien aimé l'ambiance j'ai plutôt bien aimé le personnage après clairement c'était pas du tout une lecture marquante et c'est un roman que je pense que j'avais assez vite oublié par contre je ne vais pas oublier la petite surprise qui m'a fait puisque je l'ai posté en story sur Instagram mais en gros mon livre alors c'était une édition un livre acheté pour deux livres offerts je sais pas si c'est lié à ça mais en tout cas mon livre passe de la page 264 à la page 313 voilà ça va de 313 à 330 ensuite on revient à la page 289 jusqu'à donc 312 et après on a la fin sauf que du coup il y a une vingtaine de pages qu'on a jamais j'ai essayé de voir si je pouvais quand même continuer à lire sans ses vingt pages et en fait non du coup j'ai dû aller le chercher pour le mettre sur ma liseuse et pour pouvoir finir cette histoire dans le bon ordre voilà c'était la petite surprise avec ce livre mais voilà en tout cas pour ce qui est de l'histoire c'était pas mal mais c'était vraiment pas marquant je me dis que peut-être il faut que je regarde un peu plus dans les autres livres qu'a fait Belle Baplaine pour trouver un livre avec un résumé qui m'accroche qui m'accroche vraiment c'est vrai que le résumé de celui-ci ne me parlait pas plus que ça enfin un petit peu mais il s'en plus mais j'aimais bien le titre et la couverture un petit peu nostalgique et tout ça même si finalement elle ne correspond pas complètement à l'histoire donc voilà du coup celui-ci j'ai mis la note de 14 sur 1 et du coup pour terminer du côté des romans j'ai donc lu si je me souviens bien par Hélène Lebris c'est aux éditions Erol à nouveau j'avais été bien attirée par cette couverture et par le thème du roman puisque ça parle de la maladie d'Alzheimer ensuite dans ce récit l'histoire de Marthe qui est une femme de 60 ans qui a toujours beaucoup travaillé dans sa vie qui a fait plein de choses et en fait Marthe à 60 ans seulement va se voir diagnostiquer une maladie d'Alzheimer précoce qui en plus de ça est quand même assez forte et qui va lui faire part petit à petit toute son autonomie etc donc on voit que Marthe a mis en place plein de choses pour pouvoir continuer à vivre et elle a noté plein de trucs dans des carnets pour ne pas les oublier etc mais elle a quand même une obsession qui est qu'elle doit retrouver Adrien qui était son compagnon pendant de très nombreuses années avec lequel elle a vécu pendant de très nombreuses années et elle ne sait pas trop ce qu'il est devenu elle pense qu'elle est partie avec une Italienne etc enfin bref c'est vraiment une de ses obsessions donc le récit se divise en plusieurs parties et chaque partie est annoncée par des pages comme ça toutes fleuries puisque Marthe était botaniste et que les fleurs sont très importantes dans sa vie et donc on va suivre toutes les différentes étapes au début comment la maladie va se déclarer le diagnostic toutes ses stratégies qu'elle va mettre en place ensuite on a une coupure dans le récit avec une autre partie qui n'était pas super joyeuse et enfin un petit peu toutes les révélations justement par rapport à son histoire avec Adrien etc il y avait certaines choses que j'avais un petit peu vu venir mais il n'empêche que c'est un récit qui a vraiment su me toucher et il y a une partie en particulier si vous lisez le livre si vous l'avez lu je pense que vous savez de laquelle je parle qui est quand même particulièrement poignante et qui nous fait se poser des questions sur des choses on sait qu'elles ne sont pas terribles dans le quotidien par rapport justement à ces personnes âgées et démentes et franchement de les voir écrits comme ça c'est pas forcément facile à dire et ouais c'est une histoire que j'ai bien aimée il y a toute cette histoire de fleurs en toile de fond il y a beaucoup d'amour on ressent vraiment beaucoup l'amour entre Marthe et Adrien même s'ils avaient une vie qui n'était pas forcément celle qu'on voit le plus souvent ils ne se sont jamais mariés ils n'ont pas eu d'enfants etc on voit également l'amour qu'elle a avec son neveu Vincent enfin voilà plein de choses comme ça j'ai trouvé que le personnage de Marthe était très attachant que le récit était touchant qu'il pose de bonnes questions quand même justement par rapport aux situations des personnes âgées et tout en plus ces personnes démentent donc voilà c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié j'ai mis la note de 16 sur 20 et du coup côté graphique tout d'abord j'ai donc terminé la série La balade de Yaya c'est une série qui est proposée sous deux formats soit en petit récit individuel comme ceci il y en a neuf ou sinon en trois intégrales qui regroupent à chaque fois trois tomes c'est une série qui est faite par des enfin je crois que alors si je dis pas de bêtises oui c'est ça le scénario est fait par un français mais les dessins sont faits par un dessinateur chinois et ça se passe donc en Chine j'avais déjà lu du coup le tome 6 puisque j'avais lu la deuxième intégrale mais je l'avais repris en médiathèque pour pouvoir un peu resituer l'histoire et du coup donc j'ai découvert les tomes 7, 8, 9 qui sont les derniers tomes pour ce qui est de l'histoire en fait on suit l'histoire de la petite Yaya qui est une enfant en Chine la seconde guerre mondiale a éclaté ses parents sont obligés de partir de là où vous habite sauf que Yaya en fait elle a pris plein de cours pour être pianiste et elle si elle part ça veut dire qu'elle rate cette audition et elle se décide à aller coûte que coûte à l'audition sauf que ça va elle l'a séparé de sa famille et du coup elle va se retrouver ensuite accompagnée d'un petit enfant qui s'appelle Tulio qui va l'accompagner pendant pas mal enfin pendant ses aventures puisque du coup il va lui arriver plein de choses pour but d'essayer de retrouver ses parents mais il va pas lui arriver que des choses très sympas puisqu'il y a des personnes pas très bienveillantes qui vont se mettre sur son chemin donc voilà en tout cas c'est une série que vraiment j'ai pris plaisir à dire je trouve que le style de dessin change pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir le contexte enfin la localisation également donc voilà j'avais vraiment bien aimé je vous recommande la découverte de cette série si ça vous tente et j'ai mis la note de 17 sur 20 à cette dernière intégrale groupementum et du coup comme je vous disais j'ai donc lu l'album Un bas web pour Lady Lily par Caroline Hurtute et Amandine Dugon c'est aux éditions Rêves Bleus ça appartient aux éditions d'or bestier que je connaissais pas et du coup en fait j'avais lu passer pas mal ce titre et je l'ai revu passer il y a pas très longtemps et ça m'a fait me décider à l'acheter du coup je l'ai acheté je l'ai lu dans la foulée pour ce qui est de en fait je savais pas trop si c'était une bande dessinée ou un album j'espérais que ce soit une bande dessinée et c'est un album et du coup je pense que je suis un petit peu restée avec ça dans la tête puisque finalement je trouve que l'histoire aurait été très bien en bande dessinée ça nous aurait permis de voir plus de ces magnifiques dessins et voilà et l'histoire aurait mérité d'être un petit peu plus développée pas forcément une bande dessinée avec beaucoup de textes mais en tout cas un petit peu plus développée mais bon voilà c'est comme ça pour ce qui est de l'histoire en fait on suit l'histoire de Lady Lily qui est une botaniste anglaise qui fait pousser plein de fleurs anglaises sauf qu'un jour dans son jardin elle va avoir poussé des trucs plutôt exotiques et elle va se demander d'où est-ce qu'ils viennent essayer de comprendre et ça va l'amener à une rencontre voilà pour pas trop vous en dire mais en tout cas j'ai vraiment bien aimé donc on a cette Lady Lily qui est extrêmement anglaise voilà et il y a vraiment de très belles planches que j'ai beaucoup aimées hop j'essaie de vous en montrer une en particulier où est-ce qu'elle est voilà il y a cette double page voilà en tout cas c'est un style de dessin que j'ai vraiment bien aimé j'ai bien aimé également l'histoire mais c'est vrai que j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus voilà et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20 sur ce j'en ai donc fini avec cette update lecture j'espère que ça vous aura plu globalement c'était quand même de bonnes lectures un bon début de mois de juillet même si j'espère pouvoir lire un petit peu plus ensuite j'ai eu un début de mois qui était un petit peu chargé et je ne sais pas trop ce que va donner la fin du mois en fait pour tout vous dire du coup on verra bien et puis sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut au revoir